bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler du cas d'une jeune femme qui a disparu alors qu'elle n'était âgée que de 18 ans cette affaire est assez spéciale puisque nous allons parler de la communauté Amish et j'espère que celle-ci va vous plaire comme d'habitude si connu notre chaîne vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like des commentaires et à vous abonner juste en dessous et sans plus tarder c'est parti pour cette affaire afin de bien débuter cette affaire et que vous compreniez bien l'histoire je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la communauté Amish puisque je me doute que tout le monde n'est pas forcément au courant je précise que je ne suis pas du tout un expert de ces croyances que ces explications sont issues de mes propres recherches internet et qu'il est donc possible que des choses soient inexactes incorrectes et que j'accepte avec plaisir que vous me corrigiez dans les commentaires si je fais une quelconque erreur tant qu'elles sont dites avec respect et bienveillance la communauté Amish du côté de Lancaster en Pennsylvanie est arrivé aux Etats-Unis dans les années 1720 après avoir émigré d'Europe principalement de la Suisse la France l'Allemagne ou encore la Hollande ceux-ci avaient émigré afin d'échapper aux persécutions pour leur croyance anabaptiste pour la définition les anabaptistes croient que seuls ceux qui font un choix conscient d'accepter Dieu peuvent être baptisés ce qui signifie qu'ils doivent être baptisés à l'âge adulte c'est à dire aussi qu'ils s'opposent au baptême des nourrissons et de ce que j'ai compris lors de mes recherches cette croyance a valu aux Amish la condamnation des catholiques et des protestants traditionnels les Amish sont étroitement liés aux communautés menonites qui font également partie du mouvement anabaptiste aujourd'hui il y aurait au total plus de 25 groupes d'églises Amish menonites et Brestreine différents dans le comté de Lancaster qui diffèrent légèrement par leur tradition et leur interprétation de la Bible les Brestreine sont également appelés les frères de Plowmaus ou encore juste les frères et c'est comme ça que je vais les appeler la plupart du temps lorsque je vais devoir les mentionner puisque c'est plus simple que l'autre mot qui est en anglais et dont je n'ai pas forcément l'accent adéquat parmi les communautés Amish menonites et des frères les Amish sont les plus conservateurs dans leur croyance ce sont eux qui gardent la plus grande distance par rapport au monde extérieur et qui sont les plus susceptibles de rejeter l'utilisation de commodités du monde moderne comme par exemple l'électricité bien que ce ne soit pas du tout un absolu et les voitures puisque la plupart voyagent à cheval ou en calèche de nombreux menonites en revanche utilisent des véhicules motorisés de l'électricité ou encore des téléphones les groupes les plus traditionnels sont connus sous le nom d'Amish de l'ancien ordre et les états-unis abritent maintenant environ 98% de la population Amish mondiale le comté de Lancaster possède la plus ancienne et la plus grande des communautés Amish avec environ 38 000 habitants qui ont été recensés lors de l'année 2018 par-dessus tout l'harmonie communautaire est la pierre angulaire de la vie Amish de Pennsylvanie il croit que les valeurs du monde moderne comme l'individualisme et la fierté menacent l'harmonie de la communauté l'Europe Amish traditionnelle et simple est une partie notable de leur rejet de l'individualisme pour protéger leur mode de vie ils gardent toute leur activité y compris le travail le jeu le culte les commerces et l'amitié au sein de la communauté Amish le coeur de leur foi est une interprétation littérale de la bible et un ensemble non écrit de règles qui guident leur vie quotidienne connu sous le nom d'ordre donc maintenant vous en savez un petit peu plus concernant la communauté des Amish c'est parti pour l'affaire de Linda Stolfoos La principale intéressée de cette affaire se prénomme donc Linda Stolfoos et était âgée de 18 ans au moment des faits Linda vivait dans la communauté non constituée de Bird in End dans le centre du comté de Lancaster Bird in End est un petit endroit paisible dont la majorité de la population est soit menonite soit Amish la jeune femme est la plus âgée de 8 enfants et Linda est connue pour sa nature timide et douce lorsqu'elle n'était pas prise dans des engagements familiaux ou encore religieux elle s'occupait des enfants Amish qui nécessitaient des besoins particuliers Linda n'avait jamais eu de petite amie et Liliane Enbersol une de ses amies de l'église l'a décrite comme une personne très satisfaite et qui était heureuse de son style de vie mais voilà malheureusement tout a fini par basculer pour cette jeune femme tout juste âgée de 18 ans vers midi 30 le dimanche 21 juin 2020 Linda a commencé la marche de plusieurs kilomètres qui sépare sa maison depuis l'église comme c'est courant dans la communauté Amish le service religieux a eu lieu dans la ferme d'un autre membre du rassemblement elle est allée prendre un dessert qu'elle avait soigneusement préparé pour son groupe de jeunes enfants dont elle prend soin et qui avait une réunion qui était prolongée cet après-midi là de 14h à 23h lorsque la jeune femme a disparu sur le chemin du retour de l'église elle a mis sous les feux des projecteurs une communauté traditionnellement connue pour s'éloigner des influences du monde moderne comme les médias de masse ou encore la technologie les recherches pour retrouver Linda ont commencé immédiatement dès qu'ils se sont aperçus que la jeune femme était introuvable au sein de la communauté une page facebook a été mise en place pour tenir le public informé de toute nouvelle concernant sa disparition en espérant aussi évidemment que quelqu'un puisse donner des détails sur cette mystérieuse disparition les équipes de recherche qui ont été aidées par des chiens ainsi que des chevaux ont vadrouillé partout dans la région où Linda aurait marché la veille ainsi que les champs et les bois environnants mais malheureusement ces équipes de recherche n'ont trouvé aucun signe de vie de la part de Linda les perquisitions officielles de la police se sont poursuivies dès le lendemain mais ont été réduites pour inclure uniquement des chercheurs formés pour ces missions le public a également organisé ses propres recherches impliquant à la fois des bénévoles amiches et non amiches qui se sont liés dans un but commun retrouver la jeune femme la police a exprimé son inquiétude accrue déclarant que linda peut être particulièrement à risque de préjudice ou encore de blessure elle a vite été classée comme étant une personne disparue et non comme une éventuelle fugue et des forces de l'ordre ont rapidement ajouté qu'il ne pouvait pas exclure la piste de l'enlèvement les détectives ont d'abord parlé à lillian ebersole la dernière personne ayant parlé à linda avant que celle-ci malheureusement ne disparaisse les deux jeunes femmes avaient discuté à l'extérieur de la grange où se tenait le fameux service religieux qui avait lieu le jour où linda a disparu lillian a décrit leur conversation comme normal rien ne semblait sortir de l'ordinaire linda a dit au revoir à son amie puis elle est partie bref rien de bien alarmant ou encore d'inhabituel lillian se souvient cependant que linda était pieds nus lorsqu'elle s'était éloignée tenant ses chaussures à la main mais encore une fois rien de choquant parce qu'elle avait sûrement juste mal aux pieds trois des amis de linda de son groupe de jeunes ont également été interviewés et ont également déclaré à la police qu'ils avaient vu linda dans les jours qui ont précédé sa disparition et qu'elle était comme d'habitude finalement de bonne humeur joviale et souriante lorsque linda ne s'est pas présentée à la réunion du groupe des jeunes qu'elle animait ils ont supposé qu'elle ne s'était simplement pas sentie bien sans forcément penser que quelque chose de grave ait pu lui arriver linda n'avait malheureusement pas téléphone portable et je le précise parce que j'ai vu lors de mes recherches que certains amis avaient des téléphones portables mais bon puisque linda elle n'en avait pas personnellement ils n'ont pas pu ni l'appeler pour savoir si elle est bien ou encore et bien tenter de la géolocaliser sa communauté et ses proches ont réitéré à plusieurs reprises que linda était heureuse au sein de la communauté qu'elle aimait sa famille et qu'elle ne serait pas partie sans dire à qui que ce soit où elle allait puisque effectivement ça reste tout de même une piste le fait que la jeune femme est plus tout simplement voulu quitter la communauté pour avoir une vie plus ou moins un peu plus moderne mais cette piste est très rapidement exclue puisque et bien linda ne montrait aucun signe du fait qu'elle voulait quitter cette communauté elle s'y sentait très bien elle était très investie au sein de celle ci et vraiment rien ne présageait le fait qu'elle puisse vouloir quitter un moment ou un autre cette communauté le 24 juin 2020 le fbi a été amené à aider la police d'état de bensylvanie dans l'espoir de retrouver au plus vite linda avant évidemment qu'il ne soit trop tard les agents du fbi ont créé une photo composite de ce à quoi linda pourrait éventuellement ressembler avec des vêtements classiques plutôt modernes ainsi que les cheveux lâchés puisque lorsqu'elle a disparu elle portait des vêtements à miches traditionnels une robe un tablier blanc et un couvre-chef noir les recherches menées par la police et la communauté se sont donc poursuivies et des entretiens ont été menés avec toute personne selon laquelle la police pensait avoir des informations mais malheureusement et bien rien d'important n'a été déclaré suffisant pour faire avancer l'enquête le manque de preuves telles que les données du téléphone portable qui sont généralement disponibles dans le cas d'un adolescent qui a disparu rendait l'enquête beaucoup plus difficile que prévu les jours passent et nous arrivons alors au 10 juillet 2020 ça fait presque maintenant 20 jours que linda est portée disparue et le fbi a annoncé une récompense de 10 000 dollars pour toute personne qui pourrait eh bien éventuellement fournir des informations menant à l'endroit où pourrait se trouver linda le samedi 10 juillet 2020 la police du canton d'islam peter a annoncé qu'elle avait accusé un homme nommé justo smoker qui est âgé de 34 ans vivant dans la ville de paradise justo smoker est accusé de crimes d'enlèvement dans l'affaire de linda stolfoos il a été arrêté la veille soit le vendredi soir et a été mis en accusation le samedi matin en raison de la nature des accusations et de l'enquête en cours l'homme a été détenu sans caution en gros il ne pouvait pas être libéré justo smoker a attiré attention de la police après avoir reçu de multiples signalements de différentes personnes signalant que le 21 juin jour où la jeune femme a disparu ils avaient vu un homme correspondant à sa description conduire dans la région avec au bord de sa voiture une jeune femme amiche les enquêteurs ont alors parlé à isaac et sarah stolfus qui eux n'ont aucun lien près de parenté avec linda malgré la ressemblance des deux noms de famille et qui est un couple amiche qui marchait à gap une zone à environ 15 minutes en voiture à l'est de beard in hand vers 13h30 isaac et sarah ont vu passer une voiture rouge un petit peu orange passé et cela avait attiré leur attention puisque à l'intérieur de celle ci il y avait une jeune femme amiche assise sur le siège passager sarah a alors établi un contact visuel avec la jeune femme et a fait un signe de la main mais la femme n'a pas du tout répondu en retour mais il y avait encore d'autres choses à propos de la situation que le couple a considéré comme vraiment étrange d'une part il savait que les femmes amiche de gap ne portait pas de couvre-chef noir à l'église ce qui indique que la femme n'était pas de la même région tout du moins pas de la même communauté d'amiche deuxièmement il était extrêmement inhabituel de voir une femme amiche dans un véhicule dans ses vêtements d'église isaac stolfus a alors décrit l'homme conduisant la voiture comme blanc ou hispanique avec des cheveux foncés une barbe une moustache foncée également ensuite deux autres témoins gideon king 3 et amos fischer qui conduisait leur charrette à gap ce jour-là ont également partagé ce qu'ils ont vu avec la police leur description de l'homme et de la jeune femme amiche était pratiquement identique à celle d'isac et de sarah gideon a également exprimé sa surprise quant au fait que la jeune femme était dans un véhicule portant ses vêtements d'église et aussi à propos de son fameux couvre-chef noir qui suppose alors qu'ils ne font pas partie de la même communauté d'amis grâce au conseil des témoins et aux images de surveillance de la région la police a pu établir une chronologie des événements de linda en début d'après-midi du 21 juin 2020 jour de sa disparition isaac esch un autre témoin qui vit au stop town road a révélé aux enquêteurs qu'il était assis sur son porsche lorsqu'il a remarqué une voiture rougeâtre entre midi 30 et midi 45 la voiture se déplaçait vers l'est loin de l'endroit où se tenait le service religieux de linda s'est ensuite dirigé vers red lane une rue à proximité avant de revenir et cette fois en passant devant la maison d'isac dans la direction opposée en direction cette fois ci de l'église de linda la maison d'isac est juste devant la rue alors il a bien regardé la voiture ainsi que le conducteur qui était seul dans cette voiture et qui correspond aux autres descriptions blanc ou hispanique avec les cheveux foncés la police a alors conclu que linda avait été enlevée dans la rue de beachdale road entre stop town road et bird in hand les détectives étaient sûrs que l'enlèvement avait été pris par une caméra de surveillance de la ville située à environ 300 mètres de là bien que la vidéo n'est pas la plus haute des qualités puisque ça reste une caméra de surveillance d'une petite ville tout simplement ils l'ont agrandi et l'ont regardé de près pouvant alors observer la voiture rouge s'arrêter sur le bord de la route hors du champ de vue de la caméra à midi 36 exactement quatre minutes plus tard une personne portant un tablier blanc entre dans le cadre de la caméra personne que les policiers pensent alors être linda une deuxième personne apparaît ensuite dans la vidéo provenant de la zone où la voiture a alors disparu du cadre à midi 41 la personne traverse beachdale road se dirigeant tout droit vers la personne portant le tablier blanc il semble que cette personne place ensuite quelque chose sur la tête de cette fameuse personne portant le tablier blanc et ensuite on les voit les deux marchant vers l'endroit où la voiture est garée toujours hors du champ de la caméra caméra qui va ensuite filmer la voiture rouge se dirigeant vers le sud durant quelques instants le conducteur et sa voiture passe donc devant la caméra et c'est ainsi que le laboratoire régional d'informatique légale du FBI a effectué un examen des images déterminant que le véhicule était une berline Kia Rio rouge et par chance le véhicule avait quelques caractéristiques distinctives dont une pièce noire un aileron arrière et un autocollant de pare-brise marqué LCM sur le coffre quelque chose de blanc et alors visible sur le siège du passager avant donc eh bien on suppose que c'est linda ainsi que son tablier de couleur blanche qui semble être l'objet entre guillemets sur ce siège passager les détectives ont effectué une vérification des dossiers apprenant alors que Justo Smoker possédait une berline Kia Rio rouge de 2007 et que l'homme a travaillé pour un fournisseur de traitement de l'eau Agap sa photo de permis de conduire correspondait également aux descriptions données par les témoins donc eh bien bingo ni une ni deux les forces de l'ordre s'en vont pour s'occuper de cet homme la police s'est alors rendue sur le lieu de travail de Justo Smoker le même jour trouvant sa voiture garée dans le parking un examen plus approfondi a alors montré que le capuchon de moyeu du côté passager avait été manquant et qu'il y avait des dommages au niveau du panneau de bascule du même côté bien sûr ils ont comparé la voiture à celle capturée sur les images de surveillance et c'était très certainement le même véhicule plus tard un groupe d'adolescentes amies s'est manifesté disant que la nuit avant l'enlèvement de linda soit le 20 juin 2020 elles avaient marché le long d'une route dans le canton d'Upper Leacock juste un petit peu au dessus de Bird in Head une voiture rouge les avait alors dépassé lentement et le conducteur s'était penché afin de pouvoir regarder les jeunes filles la voiture s'est arrêtée au bout de la rue faisant clignoter un petit peu toutes les lumières les phares, les warnings afin d'interpeller le groupe de filles et la police a alors examiné des images de surveillance d'une entreprise qui se situait dans la même rue et sans surprise et bien c'était la même voiture qui avait été filmée sur Beachdale Road le lendemain et qui donc pas besoin de vous donner ce détail c'était la voiture de ce fameux Justo Smoker quelques jours plus tard le 23 juin soit deux jours après la disparition de linda un homme de Ronks en Pennsylvanie juste au dessus de Bird in Head et à environ 7 km de l'endroit où linda était enlevée a appelé la police pour signaler une voiture rouge suspecte le véhicule a conduit sur la propriété de l'entreprise de l'homme deux fois cet après-midi là et bien les deux fois il s'était garé près des voies ferrées derrière l'entreprise la personne s'est éloignée avant l'arrivée de la police mais le témoin a réussi à prendre en photo la plaque d'immatriculation de ce fameux véhicule comme la police l'a découvert plus tard la voiture était immatriculée au nom de Justo Smoker le 10 juillet 2020 une équipe médico-légale a été envoyée afin d'effectuer une fouille dans la zone boisée derrière cette fameuse entreprise c'est alors qu'ils ont fait une découverte assez troublante un soutien à gorge et une paire de bas noués de couleurs foncées enfuis dans un trou d'environ 20 cm de profondeur et 20 cm finalement c'est très peu pour cacher ce genre de preuves la famille Stolzfuss a reconnu immédiatement les vêtements comme étant ceux de Linda et selon leur témoignage elle aurait noué les bas pour les porter alors qu'elle rentrait chez elle pieds nus ce jour là les articles ont été apportés au laboratoire médico-légal pour y effectuer des tests ADN et un profil ADN attribuable à Justo Smoker a été détecté sur l'un des bas l'homme a été interrogé pour la première fois le jeudi 9 juillet un dérogatoire dans lequel il a déclaré à la police qu'il ne connaissait pas Linda ni quoi que ce soit au sujet de sa disparition et lorsqu'ils lui ont demandé s'il était dans la région où elle a été enlevée entre midi 30 et 13h le 21 juin 2020 il a dit évidemment qu'il n'y était pas fort heureusement il a été interrogé une deuxième fois le lendemain et cette fois-ci il a finalement admis avoir conduit dans la région où Linda a disparu le 21 juin le détective a montré à Justo une image de la voiture rouge capturée par les caméras de surveillance demandant s'il l'a reconnu et Justo a déclaré que ça ressemblait effectivement à sa voiture il a également avoué qu'il avait beaucoup bu pendant qu'il conduisait ce jour là puisque c'est un alcoolique et qu'il boit énormément lorsqu'on lui a demandé si quelqu'un d'autre aurait pu conduire sa voiture ce jour là il a déclaré que non et donc que c'était bien lui cependant il a nié que quelqu'un ait été dans sa voiture avec lui les images de sécurité cependant comme vous le savez ont montré des preuves du contraire et qu'il y avait bel et bien une autre personne sur le siège passager le FBI a également obtenu des dossiers de téléphone portable de Justo qui se sont alignés sur les moments où des témoins ont déclaré l'avoir vu conduire à Gap avec la jeune femme Amie sur le côté passager les dossiers téléphoniques l'ont également placé à Ronx là où le soutien-gorge et les bas ont été découverts les détectives ont alors appris que la veille de l'enlèvement de Linda Justo s'est rendu dans un magasin dans la ville de Paradise et a acheté deux paires de gants en latex qui sont réutilisables il y est retourné une fois de plus le lendemain et y a acheté cette fois-ci huit paires de gants jetables en nitrile trois paires de lacets noirs et deux paires de lacets de bottes noires après ça il est allé dans un Walmart à Lancaster lorsque la police a ensuite fouillé tout son appartement sa voiture, son unité de stockage et son casier de travail ils n'ont pu trouver aucun des articles qu'il avait acheté ni même les baskets qu'il portait ce jour-là dans les images de surveillance pour les enquêteurs ce détail qui semble minime pour certains indique pourtant pour eux que les objets avaient été utilisés dans le crime un autre témoin s'est alors présenté à la police et a expliqué qu'il avait vu ce fameux Justo Smoker laver sa voiture vers 15h30 le 21 juillet et qu'il semblait particulièrement concentré sur le nettoyage de l'intérieur de sa voiture lors de l'examen du véhicule les détectives ont pu voir alors qu'il y avait évidemment des tapis de sol du côté du conducteur ainsi que du côté passager mais que ceux-ci avaient été récemment enlevés et nettoyés et il y avait même une bouteille ouverte d'eau de Javel dans la voiture ce qui prouve encore une fois que celui-ci l'a vraiment nettoyé de fond en comble sûrement afin d'y cacher certaines preuves L'enquêteur principal sur l'affaire qui s'appelle Christopher Jones qui a rédigé l'affidavit de causes probables détaillant l'épreuve contre Justo Smoker a conclu le document en écrivant ceci sur la base de la totalité des preuves obtenues tout au long de cette enquête et détaillées dans le présent document toutes les preuves mènent à la conclusion inévitable que Justo Smoker a tué Linda Stolfus lors de la commission de son enlèvement et a ensuite jeté son corps l'affidavit a été déposé le 21 décembre 2020 et pour vous donner la petite définition l'affidavit est une déclaration solennelle devant une personne assermentée ou une autorité compétente le même jour Justo Smoker a été accusé d'homicide alors que les fouilles étaient en cours pour retrouver le corps de la jeune femme les procureurs étaient convaincus qu'avec l'épreuve le temps qui s'était écoulé le manque de communication avec la famille et les amis ainsi que la fin abrupte de toutes ses activités ils pouvaient ne conclure qu'une seule chose Linda était décédée et Justo l'avait assassinée compte tenu des circonstances de la disparition de Linda en particulier qu'elle ait été enlevée de force par un étranger nous avons toujours craint qu'elle ait subi un sort tragique après un examen attentif de tous les faits découverts par l'enquête dans son ensemble nous sommes maintenant en mesure légalement d'accuser Justo Smoker de meurtre a déclaré alors la procureure du comté de Lancaster Heather Adams porter des accusations de meurtre est particulièrement difficile surtout lorsque l'on n'a pas de corps cependant le 5 mars 2021 environ deux mois et demi après que Justo Smoker ait été accusé d'homicide un juge s'est prononcé en faveur des procureurs faisant valoir que Justo serait jugé pour l'enlèvement et le meurtre de Linda Solfus après une audience qui a duré 90 minutes au cours de laquelle le détective Christopher Jones a témoigné des preuves qu'ils avaient accumulé contre Justo le juge a envoyé l'affaire de meurtre devant le tribunal du comté lors de l'audience le premier procureur de district adjoint Todd Brown a demandé à Christopher Jones s'ils avaient trouvé une trace de Linda au cours des mois de leur enquête ce à quoi le détective a répondu que malheureusement non la défense de Justo orchestrée par Christopher Talarico espérant que l'accusation d'homicide soit abandonnée a fait valoir qu'il y avait un écart significatif dans les preuves de l'accusation selon lui rien ne prouve que Linda soit bel et bien montée dans la voiture de son client ce jour là le procureur a reconnu que l'ADN de Linda n'avait pas été retrouvé dans les échantillons qu'ils ont prélevés dans la voiture parce que les profils ADN récupérés n'étaient malheureusement pas suffisants afin de les tester la défense a également fait valoir que les images de surveillance n'étaient pas du tout des preuves fiables car la personne avec son client dans la voiture ne pouvait pas être fermement identifiée comme étant Linda en raison de la mauvaise qualité des images le procureur a cependant repoussé ces affirmations affirmant de son côté que les preuves indique le scénario selon lequel Justo Smoker a tué Linda et a ensuite jeté son corps pour s'en débarrasser mais un nouveau rebondissement va alors arriver le 21 avril 2021 c'est alors exactement dix mois après la disparition de la jeune femme que les restes de Linda ont été découverts lors d'une fouille dans l'est du comté de Lancaster les policiers chargés de l'affaire ont été appelés sur les lieux et ont déclaré ceci dans un communiqué de presse la scène sera traitée en médecine légale et les restes seront ensuite remis au coroner du comté de Lancaster afin de faire une identification officielle et détermination de la cause et de la manière de la mort de la jeune fille bien que son identité n'ait pas été officialisée tout de suite l'oncle de Linda qui s'appelle Mervyn Fisher a confirmé aux journalistes que les restes étaient ceux de sa nièce il s'est avéré par la suite que les avocats de Justo Smoker avaient rencontré des procureurs en avril peu de temps avant la découverte du corps de Linda pour négocier un accord de plaidoyer cela s'est produit après que Justo ait dit à sa défense qu'il ne voulait plus subir d'autres accusations supplémentaires contre lui échappant alors à une peine de mort la défense et les poursuites sont alors parvenus à un accord Justo avouait le meurtre de Linda et leur disait où se trouvait le corps de Linda et en échange les procureurs ne poursuivraient pas la peine de mort contre lui le public a appris l'accord de plaidoyer pour la première fois lors de l'audience de condamnation de Justo qui est parvenu le 23 juillet 2021 l'avocat de Justo Smoker, Christopher Tallarico a déclaré que son client n'avait pas pris le plaidoyer pour éviter la peine de mort ou essayer de raccourcir sa peine mais simplement par sympathie et empathie envers sa famille Tiens donc Justo Smoker a leur plaidé coupable de meurtre au troisième degré d'enlèvement, d'abus de cadavres, d'altération de preuves et de possession d'une arme de crime Lors de l'audience du 23 juillet 2021 Christopher Tallarico a décrit la vie de Justo Smoker jusque ce jour là Justo Smoker est né en 1986 au Costa Rica et sa vie était malheureusement misérable dès le début Ses parents biologiques étaient négligents le laissant lui, son frère et sa soeur seuls pendant des jours complets Ils ont dû voler pour se nourrir et finalement les trois enfants étaient placés dans un orphelinat où Justo a déclaré avoir été physiquement abusé et également sexuellement Pendant qu'ils étaient à l'orphelinat, leur mère biologique est malheureusement décédée C'est lorsque Justo était âgé de 7 ans que les trois enfants ont été adoptés par la famille Smoker en Pennsylvanie Justo a fréquenté le lycée dans le comté de Lancaster obtenant des notes moyennes et étant excellent dans l'équipe de lutte de son école Ses parents ont dit qu'il avait développé une dépendance aux drogues lorsque celui-ci était au lycée A l'âge de 21 ans, il est allé en prison pour avoir commis une série de vols à main armée avec son frère Victor dans des magasins ainsi que des marchés fermiers En 2007, lors de son audience de condamnation pour ces fameux cambriolages Deb Smoker, sa mère adoptive, a déclaré au tribunal que Justo avait causé des problèmes à elle et à son mari depuis qu'il l'avait adopté Mais elle a tout de même souligné qu'il l'aimait et qu'il le soutiendrait demandant la clémence au juge Justo Smoker a été condamné à une peine allant de 12 à 30 ans de prison et il a été libéré en libération conditionnelle en février 2019 après avoir purgé 12 ans de prison Son avocat a déclaré au tribunal que son client se trouvait dans un moment sombre de sa vie au moment du meurtre puisque effectivement sa sœur était ressement décédée et il venait d'être expulsé de chez lui la semaine précédente Justo souffrait alors de dépression et d'alcoolisme buvant souvent jusqu'à ce que celui-ci s'évanouisse Il avait bu beaucoup d'alcool le jour où il a d'ailleurs enlevé Linda Justo Smoker a avoué avoir déplacé CRS du lieu de sépulture d'origine dans la campagne de Ronx après avoir découvert à cause des médias à quel point la police était très proche de trouver le corps de la jeune fille Il n'a pas remarqué qu'il avait laissé son soutien-gorge assis que ses bas qui ont été retrouvés par les enquêteurs en juillet 2020 Après l'avoir déplacé, il est rentré chez lui et a nettoyé sa voiture a jeté les vêtements et les chaussures qu'il portait quand il l'a tué ainsi que ce qu'il portait lorsqu'il a déplacé son corps sur le nouveau lieu des sépultures de la jeune fille Il s'est également débarrassé de la pelle et du couteau qu'il avait utilisé pour enterrer celle-ci Les enquêteurs de leur côté n'ont pas été en mesure de trouver les restes en utilisant les instructions que Justo leur avait données et ils l'ont donc amené directement sur les lieux L'homme les a conduits à l'endroit exact où ils ont trouvé le corps enveloppé dans une bâche en plastique fixé par du ruban adhésif dans un trou d'environ 3 mètres et demi de profondeur Dans son aveu, Justo a dit au détective que plusieurs heures après avoir enlevé Linda dans sa voiture il l'a étranglé sous son bras puis avec des lacets avant de la poignarder une fois dans le cou alors que celle-ci était encore en vie Des lacets et des fermetures éclairs ont été utilisés pour lui attacher les chevilles et lui attacher les poignées derrière son dos les reliant tous aussi à son cou Sa ceinture et son tablier étaient étroitement enroulés autour de sa tête et du ruban adhésif était plâtré sur sa bouche Il y avait également des indications lors de son autopsie qu'elle avait été agressée sexuellement Cependant, l'homme a nié l'avoir agressée Le juge a accepté l'accord de plaidoyer de Justo Smoker reconnaissant qu'il s'agissait du meilleur résultat possible à la fin Les procureurs visaient une peine suffisamment longue pour que Justo Smoker meure en prison et qu'il ne puisse jamais y sortir Il a finalement été condamné à une peine comprise entre 35 ans et 71 ans de prison En plus de cette condamnation, l'homme était également en libération conditionnelle pour ses accusations de cambriolage armé en 2006 En enlevant et en assassinant Linda, il avait violé sa libération conditionnelle et serait condamné en conséquence En août 2021, il a de nouveau été condamné à 17 ans et 5 mois de prison pour avoir violé donc sa libération conditionnelle Selon la loi de l'état, il doit purger le temps pour sa violation de sa libération conditionnelle avant de commencer sa peine pour l'enlèvement et le meurtre de Linda Justo Smoker pourra alors demander sa libération conditionnelle en 2074 si l'homme a la chance d'atteindre l'âge de 87 ans Lors de son audience, le juge lui a dit que la dépression et l'alcoolisme n'étaient pas du tout une excuse pour avoir commis un meurtre Justo était plein de remords à son procès, pleurant et s'excusant à la fois auprès de la famille de Linda et également auprès de sa famille à lui Il a déclaré ceci Je pensais savoir quoi dire, mais quels mots puis-je dire autre que je suis désolé ? A la famille de Linda, à la communauté et à mes partisans Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé et que je suis un meilleur homme Je suis désolé pour mon frère, ma mère ainsi que mon père Je sais que Linda était une lumière et que à cause de moi, le monde est aujourd'hui plus faible Je ne peux pas annuler tout ce qui a été fait, même si je dis ces mots, je n'ai pas l'impression que cela rend justice à la douleur que j'ai pu causer C'est donc tout pour l'affaire de Linda Stolfus et j'espère que cette histoire vous aura intrigué et plu J'ai fait en sorte de réduire un petit peu mon débit de parole sur la fin de vidéo parce que je me suis bien rendu compte qu'au début je parlais relativement vite et j'en suis vraiment désolé si ça a été le cas Encore une fois, lorsque nos débits de parole sont trop rapides ou trop lents, vous pouvez Il y a une option sur Youtube qui permet de soit accélérer, soit de baisser le débit Donc n'hésitez pas à l'utiliser lorsque c'est le cas Comme d'habitude, j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous concernant ces affaires Personnellement, cette affaire m'aura appris un petit peu plus de choses concernant la communauté des amis Et malheureusement je trouve ça encore une fois terrible ce qui a pu arriver à cette jeune fille Enfin plutôt à cette jeune femme Parce qu'elle avait 18 ans qu'elle était donc adulte Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus je vieillis Et plus maintenant une personne âgée de 18 ans je le vois encore comme un enfant Alors que je sais très bien que ce n'est absolument pas le cas Encore une fois, s'il y a des personnes qui s'y connaît un petit peu plus concernant la communauté Amish Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires avec bienveillance Et si le commentaire est bien formulé et complet, on n'hésitera pas du tout à l'épingler Afin que celui-ci puisse être visible par toute la communauté qui regardera cette vidéo Comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît et si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, en commentant un petit message Et en vous abonnant juste en dessous On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo Ciao !